La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le rapport de la Cour des comptes sur la COVID-19 reste en vedette dans les journaux parus ce mercredi 4 janvier 2023. Réoumi Quotidien livre les engagements de l'État devant la société civile après la rencontre tenue hier. Et c'est des engagements forts que le gouvernement a appris durant cette séance d'explications sur la supervision du Premier ministre Amadouba sur un encroît Réoumi. A cette rencontre qui s'est tenue au Petit Palais, le Forum civil, le KRADEC, le KOSEF, le Congat, le Forum du Justiciable, les Contribuables, 221 entre autres, ont pris part. Et ces organisations ont dit prendre acte des questions essentielles sur lesquelles le gouvernement compte apporter des réponses concrètes. Il s'agit notamment d'une suite judiciaire dont le rapport de la Cour des comptes fera bientôt l'objet de la traduction des autorités épinglées devant la Chambre de discipline financière et la libération des détenus emprisonnés pour leur engagement politique. L'observateur voit une com' en état d'urgence, citant les séances d'explications du gouvernement avant de poser le diagnostic d'une nouvelle approche face à la crise des fonds du Covid. Après la première sortie du gouvernement, Amadouba adniste une dose de rappel à la société civile, rapporte l'Obs. Sud-Coutilien signale par conséquent Amadouba à la barre et enquête à la recherche des coupables suite à la publication du rapport de la Cour des comptes. Le premier ministre promet dans ce journal qu'il n'y aura pas de poursuites judiciaires tous azimus et annonce l'ouverture d'informations judiciaires sans donner de date. Concernant la société civile, enquête révèle que la vieille et la nouvelle garde ne sont pas d'accord sur la marche à suivre. Le PM abat les cartes, note par conséquent Besbi le jour qui rapporte une passe d'armes entre Ismaël Amadouba et Eliman Khan. Dans ce journal aussi, le gouvernement promet d'apaiser la tension soulevée par l'arrestation de Pape Alégnan. Aminata Touré, elle, est épinglée par l'IGE sur un montant de plus de 2 milliards de francs CFA orientés vers des destinations inconnues pendant qu'elle dirigeait le Conseil économique, social et environnemental. Ce journal fait aussi état de plus de 157 millions de francs CFA pour repolir son image. Chèques et maths pour Mimi titre pour sa part Le Quotidien évoquant aussi la gestion financière du Conseil économique, social et environnemental pour nous apprendre que l'IGE a épinglé l'ancienne présidente sur plus de 2 milliards de francs CFA. Se penchant sur ce rapport de l'IGE dans le dos d'Aminata Touré, Wolfe Quotidien voit par conséquent une candidature pas si mimi que ça pour la présidentielle 2024. Mais ça ne semble pas freiner, Mimi Touré qui accélère sur Macky Sall dans Le Témoin. L'ancienne première ministre affirme dans ce journal que le président Macky Sall allait mettre lieu sur ce rapport de la Cour des comptes parce que son beau-frère Monssofaye est cité dedans. Et dans Bisbi, Mimi Touré, interpellé sur une alliance avec Sonko, répond « Tout est possible ». Le grand entretien avec la députée Mimi Touré est aussi au menu de source A qui livre des vérités à haut débit. Dans ce journal, on livre aussi les détails des engagements pris par le gouvernement devant la société civile hier, mais c'est sauf sur le troisième mandat, notre source A. Pape Alégnan, lui, préfère mourir dignement dans la prison de Robes que dans un hôpital. Des propos rapportés par Le Réveil, où la CAP appelle à la mobilisation générale contre le monstre aujourd'hui. Et la coordination des associations de presse avertit, je cite, « Nous tenons le président Macky Sall et son procureur Amadijouf directement responsables si Pape Alégnan meurt dans les liens de la détention ». Restons avec Le Réveil qui fait le bilan de la réduction des comptes sous Macky Sall et constate que des Macky Sall sont à l'abri et des opposants à Robes. Des coups sont mis sur des dossiers des épinglés de l'OFNAC et de la RMP, souligne aussi Le Réveil. Et pendant que dans Réoumi Quotidien, l'analyste politique Mamadou Cialbert affirme que tous les présidents du Sénégal ont utilisé les rapports des corps de contrôle contre des adversaires. Pendant ce temps, le quotidien national Le Soleil dévoile la nouvelle feuille de route du Sénégal pour le financement des PMO PMI. L'astre de Haan fait ainsi état de 47 recommandations retenues lors de la concertation initiée par la BCAO et plus de 400 000 PMO qui ne captent pas moins de 10% des crédits bancaires. Réoumi Quotidien, au même moment, nous apprend que l'effectivité de la baisse du loyer est prévue d'ici février. Ce journal nous conduit aussi à Ndiafat où un enseignant a été tué par un élève sauvagement agressé, Basiroumbaï. Un enseignant aussi a rendu l'âme après 12 jours de comment, renseigneur Yorbi, qui dénonce ainsi une série d'agressions en toute impunité sur les enseignants. Et Libération dévoile les résultats de l'enquête du commissariat de Tivawan sur deux découvertes macabres révélant l'horreur. En conclusion, c'est une femme qui est suspectée d'avoir tué deux enfants entre novembre et janvier. Les défis qui attendent le Sénégal en 2023 intéressent principalement Stade, qui cite les qualifications à la Cannes 2024, Ocean, à la Cannes U20, U17 et U23. Pendant ce temps, le retour de Mané se précise au Bayern de Munich nous apprend Réoumi Quotidien. Le quotidien des arènes sénégalaises, pour sa part, livre les lourdes sanctions du CNG contre Balagaïdo et Boignang 2. C'est plus de 6 millions de francs CFA qui ont été défalqués, selon Sounoulambe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.